Voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous. Existe-t-il des preuves, dirons-nous, scientifiques de la capacité que nous aurions de communiquer avec des champs invisibles ? Est-ce que vraiment notre cerveau est l'alpha et l'oméga du corps ? C'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir tous ensemble. Allez, on arrive. Et me revoilà. Bonsoir les amis, bienvenue sur Terre d'Eau TV. Je suis content de vous recevoir à nouveau ce soir, ce soir et je devrais dire cet après-midi parce qu'aujourd'hui mon invité est au Québec comme moi, mais on va quand même dire ce soir parce que la majorité d'entre vous, pour vous, il est 20h15. Donc déjà, comme d'habitude, je viens de vous remercier pour l'émission précédente. L'émission précédente, c'était avec Carmen de Sèvres. Nous avons parlé avec elle de ses deux derniers livres aux éditions Ibacom. Et nous avons donc parlé de la vie après la mort, de contact des médiums, de comment elle a récupéré des âmes, etc. C'est un sujet qui vous a bien plu, j'ai vu ça. On y reviendra sous d'autres aspects, vous verrez, dans 15 jours. Dans 15 jours. Mais là, notre invité ne sera pas mexicaine, elle sera à nouveau québécoise. Mais je vous en parlerai en fin d'émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur, je dirais, de recevoir Mario Beauregard. Bonsoir. Merci pour l'invitation, Sylvain. Merci de l'avoir accepté, j'ai envie de dire. Mario, comment te présenter ? Tu es neuroscientifique, neurobiologique. Tu as fait des travaux reconnus internationalement sur la conscience qui ne... On va en parler longuement, mais la conscience de manière générale. Tu sais, dans ma tête, j'allais dire conscience intuitive, extra-méronale et reprendre le terme du docteur Charbonnier. Mais tu as beaucoup œuvré pour, entre guillemets, expliquer et travailler à travers tout un tas d'expériences sur le fait que notre conscience était autre chose qu'une biologie. et j'aimerais que tu nous dises un petit peu, peut-être, dès le départ, comme ça, qu'est-ce qui te... Alors, tu es reconnu, je vous le dis, les amis, notre ami Mario, il a quand même publié dans un tas de revues scientifiques bien solides, un comité de lecture, tu as participé à des dizaines de congrès un peu partout dans le monde. Moi, je t'ai plus connu, je dois avouer, pendant la période très courageuse de Covid, où tu as eu des positions qui sont les miennes, comme ça, ça va bien, mais globalement solides, on va dire. Mais on va revenir un petit peu à ce côté neurosciences ou neurobiologiques. Et j'ai envie de dire, on le lit à travers tes livres, dont on va parler juste après, mais qu'est-ce qui t'amène à la neurobiologie ? Comment est-ce qu'on se dit un matin, je vais être neurobiologiste ? Une expérience mystique. Ah. À l'âge de 8 ans. Je l'ai déjà, j'en ai déjà parlé, mais je ne pense pas que tout le monde soit au courant de connaître cette chose-là. J'étais en vacances scolaires, on est en 1970, donc j'ai 8 ans, je suis sur la ferme de mes parents, puis la ferme, il y a un champ où il y a des vaches, il y a aussi une grange, il y a des porcs, mais derrière la forêt, il y a une petite, derrière la ferme, il y a une petite forêt. Donc, j'aimais aller me promener dans la forêt souvent, puis explorer tout ça. Donc, c'était une journée comme ça, une belle journée d'été, puis il faisait chaud, beau. Et puis, je suis allé me promener, puis au bout d'une heure et demie, deux heures, là, j'étais fatigué. Donc, je me suis assis sur une grosse roche grise qu'on trouvait dans la forêt. Et puis, au bout de quelques minutes, je regardais les arbres, je pouvais voir les vaches au loin, les prés, l'herbe verte, tout ça, puis tout s'est mis à vibrer. Et puis, j'ai réalisé à ce moment-là que même j'avais l'impression que la grosse roche vibrait aussi. Puis, j'ai compris que tout ça, y compris moi, le petit Mario de l'époque, ça faisait partie d'un tout. C'était un. Et après ça, cette expérience-là, j'ai comme eu reçu un téléchargement d'informations. Ça, c'était la première fois que ça m'arrivait à cette époque-là. Mais c'est arrivé plusieurs fois après, au courant de ma vie. Et là, j'ai vu que mon, comme un résumé du plan de vie, j'ai compris que je devais devenir, dans mon langage d'enfant, j'appelais ça un savant à l'époque. Un savant qui étudierait le cerveau. Mais dans le but de montrer que, finalement, notre essence humaine, notre psyché, notre âme, n'est pas le cerveau. Elle utilise le cerveau. Mais je ne travaillerais pas seul. Je serais parti d'un groupe. Alors ça, c'était ma... Puis mes parents, c'était des paysans. C'était des gens religieux, catholiques, romains, comme la plupart des gens à cette époque-là, au Québec. Mais je ne leur en ai pas parlé. Je savais qu'ils ne comprendraient pas quelque chose comme ça. C'est trop étrange, la manière que ça s'est passé. Ça, c'est le point de départ. D'accord. Alors, c'est quand même étonnant. Tu as une de ces expériences qu'on appelle parfois l'expérience du tout. Et en plus, tu as quand même une chance par rapport aux autres. C'est qu'en gros, tu as un teaser de ta vie, quoi. C'est-à-dire, on te présente la bande-annonce de ta propre vie. Et peut-être que tu peux nous parler, c'est un peu en rapport, je trouve, mais en tout cas d'une autre expérience. Tu as vécu un 20 ans où tu te retrouves pendant presque un an à l'IT, quand même. Oui, oui. Ça, c'est... Oui. C'est arrivé à 19 ans. En fait, ça a commencé à 19 ans. Puis c'était ma deuxième session d'université. Donc, en lien avec ma première expérience, je me dirige vers l'université. Puis, évidemment, je savais que je devais étudier ce qu'on appelait à l'époque les sciences neurologiques. Puis après, on a utilisé le terme neurosciences. Donc, je me suis dirigé vers l'Université de Montréal. Mais avant d'étudier en sciences neurologiques, j'ai étudié en psychologie. Donc, j'ai fait un baccalauréat en psychologie. Puis ensuite, je suis allé faire un doctorat en sciences neurologiques, en neurosciences. Mais j'étais seulement à ma deuxième session d'université. Et là, ça, c'était à l'Université de Montréal à l'époque. Et puis, la deuxième session commençait. Donc, on était au mois de janvier. En 1900... Là, on est rendu en 82. Puis, toute ma vie, j'avais été en parfaite santé, avec beaucoup d'énergie et tout ça. Et puis, un matin, je me réveille au début de la deuxième session de mon parcours académique. Puis, j'ai plus d'énergie. J'ai des douleurs partout dans le corps. Ma perception visuelle est comme altérée. Puis, j'ai la nausée. Puis, en fait, j'ai de la difficulté à me reconnaître parce que ça ne me ressemble pas du tout. Et là, je ne peux pas aller à l'université comme ça. J'ai appelé mes parents. Je leur ai expliqué ça. Puis, ils m'ont demandé d'essayer de revenir. Mais ça, ça a été une aventure d'essayer de... Mais je suis retourné chez moi, chez mes parents, à la campagne. Puis, là, j'ai raté une année complète d'université. Parce que j'étais couché dans un lit comme un cancéreux en phase terminale ou un sidatique. Et ma mère s'occupait de moi. On est allé voir des médecins. J'essayais de trouver suffisamment d'énergie. Mais je ne mangeais pas. J'étais comme... Je maigrissais avec deuil. Donc, je pensais que ma vie était terminée. Puis, à un moment donné, étant donné que je savais qu'il y avait un monde invisible qui existait aussi, parce que je l'avais déjà contacté beaucoup plus jeune, bien, j'ai fait appel à ce monde-là. Puis, là, j'ai demandé des explications. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ma vision d'enfant, elle ne se réalisera pas. Mon plan de vie ne se réalisera jamais. C'est porte-blanc, par exemple. Alors, c'est quoi? Ce n'est pas cohérent, cette histoire-là. Alors, une nuit, j'ai vécu une expérience de mort et de mort. Et j'ai eu l'impression qu'on me sortait de force de mon corps physique, donc des corps subtils, à travers le centre du cœur. Puis, vraiment, là, bruscament. Et là, je me retrouve de l'autre côté. Là, c'est classique. Il y a un guide de lumière. Puis, j'avoue que j'avais des pensées suicidaires à cette époque-là, parce que je pensais que ma vie était terminée, puis je ne pouvais pas concevoir ça. Alors, ils m'ont amené dans des plans qu'on pourrait appeler des plans plus ténébreux pour me montrer dans quel état mental arrivent les gens qui, parfois, se suicident, décident de mettre fin là. Puis, il n'y avait pas de jugement à impliquer là-dedans, mais un simple constat. Et là, il a de lumière me demander si c'était ça que je souhaitais pour la suite de mon expérience. Et non. Mais pour que ça ne reste pas aussi dramatique et d'abord, le guide, il m'a donné des... parce que j'étais découragé, mais je savais qu'eux, à leur niveau, ils pouvaient régler ça instantanément. Ils pouvaient faire tout disparaître, les symptômes. Tout était possible pour eux, mais ils ne voulaient pas faire ça parce que ça faisait partie de mon mandat de vie aussi, au niveau des expériences à apprendre, les leçons à assimiler, etc. Mais là, je me suis demandé, parce que j'étais dans un... c'est vraiment un sale état physique, est-ce que tout ça, c'est du délire, une hallucination? Et le guide de lumière m'a donné des prédictions sur des événements qui étaient à venir dans la vie physique, la vie quotidienne, qui se sont effectivement... qui sont arrivés. et ça, ça m'a donné des points d'ancrage pour valider finalement l'expérience. Mais ça ne s'est pas été là. On m'a amené aussi vers des plans beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beaux, pour essayer de me donner du courage, de l'énergie, puis tout ça, puis m'a aidé à revenir, puis à continuer mon aventure. Et en tout et partout, c'est un cycle de vie qui a duré 12 ans. Donc, j'ai fait la majorité de mes études, pratiquement toutes mes études, et mes stages postdoctoraux dans cet état-là. En précisant qu'entre-temps, tu avais trouvé que ça venait d'une... tu avais fini par trouver que ça venait d'une bactérie rare ou d'un virus assez rare. Oui, exactement. Mais ça, c'est... quand j'étais plus jeune, à l'école primaire, on m'avait fait escamoter quelques années parce qu'on trouvait que je perdrais mon temps. Donc, j'ai fait ça, sauf que là, je ne voulais pas arriver à l'université à 14-15 ans parce que, socialement, j'aurais été décalé. Alors, j'avais pris une année de... j'avais fait une pause, puis on m'avait proposé d'aller effectuer un stage en Israël comme bénévole dans un hôpital pour enfants handicapés en banlieue de Jérusalem. Donc, j'ai fait ça. C'était géré par des religieuses. C'était un ordre catholique. D'accord. À 15 ans, c'est courageux quand même. J'étais rendu à... près de 17, là, à ce moment-là. Oui. Oui. Et... Mais oui, puis il y avait la guerre avec le Liban, puis tout ça. Puis c'était quelque chose de difficile. Mais dès que je suis arrivé, je suis tombé malade. Sévèrement malade. Et il y avait une infirmière qui venait de la Suisse qui m'a aidé avec du charbon végétal activé pour me remettre sur pied. Ça a pris à peu près une semaine. Sauf que j'ai... Les infections virales sont demeurées latentes dans mon organisme pendant quelques années ou une année et demie avant de se manifester. Alors, c'est ça qui est arrivé. Il a fallu sept années avant que je rencontre un médecin puisse finir par identifier ce qui se passait. Donc, les médecins que j'avais rencontrés avant, les spécialistes, la plupart disaient que j'étais soit schizophrène parce que j'étais jeune puis que je disais que j'avais une perception différente du monde. En fait, c'est parce que mon cerveau avait été affecté. Mais... Bon. Ils n'ont pas fait de... On passait très rapidement. Ils ne prenaient pas le temps d'investiguer comme il faut. Donc, il a fallu trouver un médecin chercheur, un spécialiste en immunologie un des experts mondiaux, docteur Denis Faneuf, à l'époque, à Hôtel-Dieu de Montréal. Et là, lui, il a fait toute la batterie de tests. Il a vérifié et il a pu identifier cinq infections virales différentes. Il y avait trois types de virus impliqués. Donc, là, il a pu expliquer les symptômes. La perception visuelle a altéré. C'est parce que mon cerveau a été inflammé. Il y a eu une réponse d'inflammation. On appelle ça une vasculite. Bon. Etc. Donc, il a pu interpréter. Sauf qu'il ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas de thérapie. Mais mes symptômes s'amélioraient. On m'avait dit lors de mon éomy que tout ça remettrait en place et que je retrouverais de l'énergie de plus en plus. C'est année après année, c'est effectivement ce qui s'est produit. Ce qui est bien parce que le professeur t'a expliqué quand même que c'est un pronostic un peu sombre habituellement de voir ça. Ben oui, parce que les gens soient dans cet état-là avec ce type d'infection. Il m'a dit qu'on décède généralement ou on devient invalide. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de vie professionnelle. Il faut oublier ça parce que... Alors là, il m'a dit dans ton cas, je dois avouer qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors là, j'ai osé lui parler mon Noémie qui datait de cette année auparavant ou presque. Et là, il a fini par me dire ben tu sais, nous les médecins, en réalité, on ne connaît pas tout et il faut s'incliner devant des choses comme ça. Alors, il m'a demandé de... Il me suit pendant quelques années après ça puis au bout de quelques années, il a refait des tests, il n'y avait plus rien puis là, il m'a dit c'est terminé. Je n'ai aucune explication médicale pour ça mais l'important, c'est que ça a réussi. On a côtoyé en Suisse, toi et moi, beaucoup sur le milieu médical où on sait que chaque médecin a rencontré d'un jour quelqu'un comme ça qui est, si je puis dire, mort de son vivant, c'est-à-dire qui aurait dû mourir et qui n'est pas mort. Alors, cette expérience, j'ai montré ce livre pendant que tu parlais parce que je pense que c'est un petit peu ce qui t'a inspiré je ne sais pas si je dois l'appeler roman, docu-fiction, en tout cas, c'est présenté comme un roman puisque tu as inventé un personnage à l'intérieur et je vous remonte un peu plus grand à côté de Mario. Le livre s'appelle Le Néant, Les Ténèbres et la Lumière. Alors, il vient de sortir aux éditions Ariane, je précise pour nos amis qui sont très bien distribués en France, Ariane, donc il n'y a pas de problème, vous allez trouver ça. Très bon éditeur que je remercie et je ne dis pas ça parce qu'il a publié un de mes livres mais parce que de manière générale, Ariane est un bon éditeur donc vous pourrez trouver ce livre. Alors, dans ce livre, tu racontes l'histoire d'un personnage qui est, j'allais dire comme par hasard, lui aussi un professeur féru aussi d'alpinisme et qui, lors d'une de ses balades en montagne, traverse ces phases dont tu viens de parler, c'est-à-dire le Néant, les Ténèbres, puis c'est... Alors, la plus grosse partie est consacrée à la lumière où cet être rencontre, on va dire un être de lumière mais je ne vais pas vous raconter l'histoire quand même, qui va lui exprimer un petit peu le pourquoi, le devenir de son existence. Il y a plein de questions qui se posent, à un moment, il n'en a plus puis ça revient, enfin bref, c'est quand même un dialogue intéressant. Donc, tu nous as gentiment décrit, alors, je suppose, en grande partie ton expérience et en même temps ce que tu as accumulé comme données d'autres témoignages qui sont venus s'ajouter à l'intérieur. Oui, sauf que le personnage lui-même, le neuroscientifique là-dedans, est aux antipodes de moi, ce que j'étais ou ce que je suis. Mais, je me suis inspiré de mes superviseurs qui m'en ont fait baver beaucoup à l'époque parce que dans ce milieu-là, on trouve plein de personnages comme ça. c'est un monde d'égomaniaques comme dans les autres sphères d'activité de la société, mais... C'est quand même là que j'en ai rencontré le plus, moi aussi. Dans le milieu médical ou scientifique, les égos sont surdimensionnés. Oui, oui. Des fois, à bonne émission, des fois, à mauvaise émission. Oui, mais... Donc, ça, c'est aux antipodes, mais pour ce qui est des expériences, oui, ça, ça, je me suis servi en partie de mes propres expériences, mais aussi, comme tu dis, de témoignages parce qu'il y a énormément de témoignages parce qu'il y a des millions de personnes qui ont vécu ces expériences-là de... On dit depuis les 50 dernières années, on estime, juste en Occident, à peu près 25 millions de personnes. Oui. C'est énorme. Alors, on estime parfois une réanimation sur 100, quelque chose comme ça, je crois que... C'est déjà énorme, parce qu'il faut savoir que tous les jours, il y a des personnes réanimées, franchement, la réanimation... Et d'ailleurs, le fait que... On en parle avec le docteur Chabonnier, le fait qu'on entende parler plus de NDE est proportionnel aux techniques de réanimation qui sont de plus en plus brillantes, on ramène de plus en plus de monde, entre guillemets. Donc, c'est assez... Et l'univers, on dirait qu'il se conjugue avec ça. Oui. C'est assez conjugué. Oui, oui. La poule, l'œuf, la poule. Oui. Mais je pense que, oui, on nous aide, on nous envoie beaucoup d'informations, de messages pour nous aider à travers notre évolution dans ce que j'ai appelé l'omnivers, finalement, l'ensemble de tous les plans d'existence au niveau physique, subtil. Et toi, tu as reçu des informations comme ça de tes guidances en cours de tes études, en cours d'analyses, en cours de tests? Moi, j'ai travaillé toute ma vie à cause de la façon dont ça a démarré. Finalement, je n'ai utilisé que la méthode intuitive. Tout ce que j'ai fait dans ma vie au niveau scientifique, je l'ai fait à partir de l'intuition, uniquement. Ça paraît contre-productif de dire que j'ai tout fait scientifiquement de manière intuitive, mais ça ne l'est pas. Ben oui, ça veut dire que je n'ai pas un gros intellect, finalement. Ça veut juste dire que je suis un bon médium. Je suis capable de capter. Donc, je n'ai pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu scientifique qui pensent qu'on ne peut se fier qu'à le raisonnement analytique, ce qu'on appelle l'intellect, mais n'est-ce pas Einstein qui disait que l'intuition, finalement, c'était une des plus grandes capacités de l'esprit humain et que lui-même, pour sa propre théorie de la relativité, c'est comme ça qu'il a opéré. Lui, puis beaucoup, beaucoup d'autres. Énormément d'autres. Alors, on vient de parler du Néant, les Ténèbres et la Lumière qui est le dernier livre qui était paru aux éditions Ariane. Je voudrais aussi, on va parler un petit peu des autres livres que tu as écrits. Dans le livre Du cerveau à Dieu qui a été ton premier best-seller, beaucoup de ventes dans le monde entier, là, tu viens un petit peu faire un plaidoyer justement d'une conscience qui serait à l'extérieur du cerveau. Alors, ce livre-là, les amis du cerveau à Dieu, je vous le dis, c'est le livre qu'il faut confier aux gens hyper pragmatiques qui sont convaincus que rien n'existe parce que quand même, dans ce livre, tu déploies une tonne d'arguments scientifiques avec des petits rappels en bas. On peut aller chercher toutes les études si on a que ça amuse d'aller tout lire, pourquoi pas ? Et donc, tu as fait un super travail, on dirait une thèse, d'ailleurs, mais... Oui, exactement. Mais ça se lit bien, malgré tout. Ça a été publié d'abord aux États-Unis puis ensuite dans différentes langues. Chez très Daniel, dont le français. Oui. Oui. Alors, un saut contrique de la conscience que je viens de terminer de lire dans laquelle tu relates là à nouveau tous les types d'expériences qu'on peut nommer paranormales mais avec un autre champ de vision, une ouverture plus grande. C'est très sympa aussi. Ça vous amène à voir... Ça vous amène à vous faire... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a amené à me faire une idée plus pragmatique. Je ne sais pas comment te dire. Plus pragmatique. On arrive à créer sa propre méthode de travail avec ses énergies, cet inconscient en lisant ce livre-là. En tout cas, moi, ça m'aide bien pour ça. Ce qu'on a... Au fond, dans ce livre-là, je voulais parler un peu du mouvement post-matérialiste, d'où ça vient, les événements associés à ça. Parce qu'il y a... Pour des gens qui ne savent pas, en 2014, j'ai pris la direction d'un collectif puis on a publié le manifeste pour les sciences post-matérialistes. Ça a été publié. Ça a été traduit dans plusieurs langues aussi. À l'époque, on avait... Pendant une année, on a accepté des signatures puis il y avait 400 scientifiques, médecins, certains philosophes aussi qui ont accepté de signer. Et puis, au fond, c'est de dire... On est rendu à un certain point dans... On parle d'une nouvelle science de la conscience. Donc, la nouvelle science de la conscience a fait une place très ouverte, une place importante à ce qu'on appelle l'esprit non-local. Parce que Jean-Jacques Charbonnier, il dirait conscience extra-neuronale. C'est synonyme, finalement. Et il y a plein de phénomènes qu'on ne peut pas expliquer autrement que si on adopte une vision du monde, un paradigme nouveau qu'on a appelé post-matérialiste. post-matérialiste, ça ne dit pas grand-chose. C'était juste pour dénoter qu'on était arrivé à un tournant au niveau de l'histoire des sciences puis qu'il y avait autre chose que l'ancienne vision matérialiste, mécaniste, réductionniste, etc., qui essayait de tout réduire à des processus, finalement. On peut toujours réduire... Si on prend le cerveau, les gens vont... Les scientifiques de l'époque essayaient de tout réduire, nos pensées, nos émotions, nos intentions, à de l'activité électrique et chimique dans le cerveau. Mais il y en a qui allaient encore plus loin, plus récemment, puis qui proposaient d'aller... de réduire tout ça. Même les neurones, on peut les réduire à des enseignages de protéines, puis les protéines sont constituées de molécules, puis finalement, on peut descendre dans l'échelle de réduction pour aboutir aux particules élémentaires, puis on peut voir le système nerveux comme ça, puis le corps aussi comme ça. Sauf que, finalement, ça, c'est l'extrême de la pensée matérialiste, réductionniste, finalement. Nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'il y a trop de phénomènes qui ne cadrent pas dans ces... C'est comme une lunette, un paradigme, c'est comme une lunette que tu portes. Donc, si tu utilises la lunette du paradigme ancien, matérialiste, les phénomènes, plein de phénomènes apparaissent paranormaux ou surnaturels. Si tu prends une paire de lunettes qui est post-matérialiste, aucun de ces phénomènes-là n'est paranormal ou surnaturel. Tout est naturel, tout est normal. C'est une question de perspective. Ça crée quand même des gros débats, Mario, parce que pour passer de cette hypothèse, alors, j'allais dire, soit neurologique, soit hormonale, parce que certains ont dit tout est les hormones, les hormones provoquent vos sentiments, vos émotions, vos machins, les pépliques, c'est génial, vous devriez en prendre tous les matins. Enfin, bref, tu as quand même été de ceux qui ont, avec d'autres, je sais, évidemment, qui ont été précurseurs de ça, mais aujourd'hui, je ne dis pas que vous représentez la majorité, mais on va dire qu'il y a un équilibre qui commence à s'établir tranquillement. Oui, oui, parce qu'au début, quand j'essayais de, je me promenais un peu partout, j'ai fait le tour de la planète plusieurs fois, quand j'ai commencé à parler de tout ça, j'ai commencé à parler de tout ça parce que de manière intuitive, j'avais déjà cette vision du monde-là avant même d'avoir fait des recherches clés qui allaient dans ce sens-là. Puis, mes superviseurs à l'université, à l'époque, ils disaient, mais non, mais non, mais on ne peut pas se rendre à XYZ quand on n'a pas encore même compris ABC. Commence par étudier les mécanismes physiologiques et tout ça, puis après, tu pourras parler de conscience, etc. Il représentait bien la pensée de cette époque-là, mais cette philosophie-là est encore importante au niveau académique dans mon domaine jusqu'à un certain point, mais là, on voit de plus en plus d'articles scientifiques qui remettent tout ça en question. Là, il y a de plus en plus de scientifiques qui osent. Quand on a publié il y a neuf ans le manifeste, c'était, qui signait ou endossait le manifeste? C'était fait par, c'était des, souvent des scientifiques retirés, des professeurs éméritus. Ce n'était pas dangereux pour leur carrière. Des jeunes, on n'en avait pas. Ils n'osaient pas. Parce que je le sais, parce qu'on me le disait. C'est quand même l'ancien prix Nobel dans le lot. On ne s'en va pas à professeur Montagnier et d'autres, mais... Ah ben oui, ben oui, je connaissais bien le professeur Montagnier. On avait participé à certains événements ensemble, puis oui, il aimait bien ce que j'essayais de faire. Oui, mais bon, en tout cas, finalement, aujourd'hui, je dirais qu'on est entre deux grands paradigmes. L'histoire de la Siam, si on peut l'expliquer comme ça, ça, c'est un philosophe, de la science, Thomas Kuhn, au début des années 60, il a publié un petit livre très influent, La structure des révolutions scientifiques, puis il a montré finalement comment ça se passe. Donc, comment ça se passe, ben, au tout début, il y a un modèle, une grande théorie qui est en place, ou une méta-théorie, si on veut, le modèle matérialiste, réductionniste, mécaniste, et là, il y a des anomalies qui vont apparaître parce que c'est la paire de lunettes. C'est des anomalies par rapport à ce paradigme-là. Exemple, l'expérience de mort imminente. On commence à utiliser ça au milieu des années 70 avec le docteur Moody, puis après, bon, ça se développe et tout ça. Exemple, les recherches sur les médiums. Bon, il y a eu une première époque, première période, au 19e siècle, fin du 19e, début du 20e, puis bon, ça avait été, la psychologie était devenue béhavioriste, et puis donc, on avait rejeté tous ces précurseurs-là comme Henry Bergson, William James aux États-Unis, il étudiait déjà, Myers et compagnie, il étudiait déjà ces phénomènes-là, puis il essayait déjà d'amener une perspective nouvelle, mais ça n'a pas réussi à cette époque-là, mais il est venu une révolution en physique, par exemple, qui a contribué beaucoup. On est passé d'une physique traditionnelle, classique, à une nouvelle physique qu'on a appelée quantique. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains phénomènes au niveau atomique qu'on ne pouvait pas expliquer avec les équations de l'ancienne physique, la physique de Newton, de Descartes et compagnie. Planck, oui, Planck, ça c'est le premier pionnier qui a proposé une équation pour aider, une constante, pour aider à comprendre ce phénomène. Ensuite, est arrivé des plus jeunes, Heisenberg, Schrodinger, Bohr, Pauly. Et là, pendant 30 ans, ils ont développé des équations, tout ça. Ils ont développé ce qu'on a fini par appeler la physique moderne, la physique quantique. Donc, on commence autour de 1899, 1900, jusqu'à peu près au début des années 30. et là, il y a des gens en physique qui, il y avait des gens comme Lord Kelvin, par exemple, le président de la Société royale à Londres, qui annonçait, physicien lui-même très reconnu, mais dans le milieu de la physique classique, qu'on était rendu à la fin de la physique en 1900, mais qu'il y avait juste quelques ombres à l'horizon, mais les quelques ombres, finalement, ont donné naissance à la physique quantique de la théorie de la relativité. La physique a connu des révolutions et ça a tout changé. Et la physique classique, il y a certains phénomènes qui ont montré que ce qu'on appelait la conscience, l'intention, avait un rôle important à jouer au niveau microphysique, au niveau dans le monde des atomes et des particules subatomiques. On a appelé ça l'effet de l'observateur. C'est-à-dire qu'on a remarqué que le physicien qui veut faire un acte de mesure, l'observateur en physique, c'est le physicien lui-même et c'est aussi tout l'équipement électronique, tout l'appareillage pour mesurer ce qui se passe au niveau quantique, à savoir... Les subatomiques, oui. Les subatomiques, ça inclut tout ça, les particules élémentaires. Le phénomène qu'on essaie de saisir va se comporter de façon ondulatoire ou corpusculaire. Une onde ou une particule, un corpuscule, si on veut. Et on a remarqué que lorsqu'on observait d'une certaine manière ce qu'on voulait isoler, ce qu'on voulait étudier au niveau quantique, cela se comporte de façon ondulatoire. Corpusculaire, quant à l'autre sens. Et lorsqu'on détourne l'attention, ça se comporte de façon... Si on le redit de manière moins scientifique, Mario, c'est l'expérience défendre de Jung si vous voulez jeter un oeil par exemple. Et encore, elle a été refaite pour montrer que la particule, elle sait avant, avant même qu'on va l'annoncer si elle va se comporter. Ça, c'est particulier. C'est-à-dire qu'elle sait qu'en cours de route, elle va être observée la particule. Maintenant, bref, les amis, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, en gros, vous tournez la tête, ce que vous ne regardez pas, ce que vous n'observez pas, c'est une sorte de nuage quantique avec plein de possibilités. Et en fait, quand vous allez poser votre regard, c'est comme si une de ces possibilités allait se mettre en avant et vous paraître vraie. J'essaye de démocratiser le truc et c'est ça qu'on veut dire par ondulatoire. On est dans le monde des possibles, plein de possibles, plein de possibilités. Vous pensez à l'expérience du Charles Wollinger, on ne sait pas s'y elle est dans un endroit ou dans un autre. Et puis, corpusculaire, alors là, corpusculaire, c'est clair, on sait où elle est, on sait la mesurer, on voit tout ça. Et donc, quand même, la physique quantique, avec en plus la notion d'intrication quantique qui vient nous dire qu'on est tous reliés, c'est quand même particulier tout ça, mais il y a quand même eu un prix Nobel en 2022 qui vient de sortir là-dessus. La non-localité qui est liée à ça. Donc, voilà que la science se met à dire que finalement, dès qu'on observe quelque chose, on est en train d'en valider le comportement et pire que ça, la physique quantique vient même nous dire finalement, vous allez voir ce que vous avez envie de voir. C'est terrible en science parce qu'en gros, quelqu'un qui s'attend à un résultat par ses expériences scientifiques pourrait bien finalement modifier, j'allais dire, l'expérience scientifique pour qu'elle se comporte comme lui, il en a envie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça peut aller loin comme raisonnement. C'est ça que vous évoquez d'ailleurs dans le livre. Oui, oui, puis j'avais déjà remarqué moi-même quand j'ai commencé, je travaillais chez l'animal, je travaillais avec, au niveau de neurones, avec des électrodes, puis on enregistrait. J'avais une curieuse impression parce que finalement, les neurones que j'enregistrais chez le rat à l'époque, au tout début, ce qu'on mesurait, finalement, ce qu'on portait toujours comme allait dans le sens de nos hypothèses sur le CSCOP, ça, je trouvais ça plutôt... Il est un peu bizarre, oui. Et là, j'ai demandé, je me rappelle, dans le laboratoire d'autres étudiants, est-ce que vous observez ce phénomène-là, vous, par rapport à vos propres expériences en fonction de vos objectifs et tout ça? Ils me disaient, oui, oui, la plupart du temps, c'est comme ça. Alors, on ne trichait pas, mais on, possiblement, au niveau du neurone, parce que c'est tout petit, ça ne fait pas partie nécessairement du monde micro-physique, mais c'est quand même très petit. Si on veut regarder un neurone, il faut utiliser un microscope électronique et grossir des milliers et des milliers de fois. C'était possible qu'on ait une infilance, finalement, puis il y a des gens qui ont étudié ça, puis effectivement, on trouve ça dans à peu près toutes les disciplines scientifiques, ce phénomène-là. C'est intéressant aussi, je reprends, le professeur Raoul, tu sais, le premier cours que te donne le professeur Didier Raoul, que tu connais peut-être un peu plus maintenant, mais le premier cours qu'il te donne, c'est tout ce que je vais vous dire est faux. Et on s'aperçoit qu'en science, 50 ans plus tard, tout ce qui était un dogme auparavant peut très bien s'écrouler. Exact, ça c'est vrai. Mais c'est ce qui est arrivé. Au fond, la physique quantique, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a démoli toutes les hypothèses de base, même, c'était des postulats, c'était au 19e siècle, c'est devenu, on a appelé ça le matérialisme scientifique, c'est devenu un article de foi. Donc, on peut diviser l'univers en corpuscules extrêmement petites, par exemple, c'est des minuscules billes, des billards. Les quarts, après. Oui, sauf qu'à cette époque-là, on voyait ça comme ça, c'est une machine, il n'y a pas d'effet de l'intelligence, c'est purement de la mécanique, on peut aussi aller de façon réductionniste, essayer de tout expliquer par les particules élémentaires, des trucs. Alors, la physique quantique est venue démentibuler tout ça, en montrant que, non, au contraire, l'observateur a un effet de par son intention, sa conscience, et ça, ça montre quoi? Que la conscience a un effet non local. C'est-à-dire que local, c'est à l'intérieur du corps, c'est le cerveau. Bon, donc, c'est l'action psychosomatique de l'esprit. Certains ont réduit cet effet-là à l'effet placebo et nocebo. Mais non, parce que là, on est à l'extérieur des limites du corps. Donc, parce que l'expérience de la double fente, vous pouvez aussi la réaliser à des milliers de kilomètres, puis ça a été fait, ça a été repris, entre autres par Dane Radden, qui était le directeur de la recherche à l'Institut des sciences noéthiques. Ça fait quelques années de ça. Il a demandé aux gens d'influencer le résultat de ce qu'on était pour mesurer au niveau quantique. qu'on décidait de, bon, corpuscule versus ondes et montrer que finalement, on influençait les résultats dans la mesure où l'attention, la capacité de, parce que l'intention est affectée par l'attention. Donc, puis ça, ça rejoint les grandes traditions ésotériques depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que si vous voulez affecter le monde physique, le monde de la matière, vous devez être capable d'exercer votre attention pour que votre intention puisse se réaliser. Donc, l'effet sur l'appareil, techniquement, on appelle ça un interféromètre, comme dans la double fente. Donc, dans les expériences de Raiden, il a découvert que les gens qui avaient un entraînement au niveau attentionnel, en méditation, par exemple, de pleine conscience pendant des années, étaient capables d'exercer une influence au niveau quantique plus grand que les gens qui n'avaient pas ce type d'entraînement. Mais tout ça montre que, finalement, ça va à l'encontre de l'ancienne vision matérialiste et la physique quantique nous dit ça depuis presque 100 ans. Sauf que, dans le milieu de la recherche, dans mon domaine, la plupart des gens qui sont en neurosciences, bon, ils étudient l'anatomie, la structure, la physiologie, la neurochimie, tout ça, mais ils ne sont pas familiers avec la physique quantique et souvent, ils sont trop paresseux aussi pour se pencher sur les implications de tout ça et ils ne veulent pas le faire. parce que si on fait ça, on peut, encore aujourd'hui, mais plus à une certaine époque, si on fait ça, on peut, il y a un prêt payé parce que au 19e siècle, finalement, la science, les sciences pures, la physique, la chimie, la biologie, les neurosciences qui sont rentrées là-dedans, font partie de la biologie sont devenues totalement, totalement matérialistes. Donc, au tout début, au début de la science qu'on appelle la science moderne, on a des pionniers comme Galilée, Newton, Descartes et compagnie. ces gens-là ont vu les hypothèses matérialistes, mécanistes, réductionnistes, tout ça, comme simplement des hypothèses pour investiguer, explorer le monde physique, mais pas le monde subtil, pas le monde de la conscience et tout ça. Mais ça, ça a été oublié au bout de quelques générations de scientifiques, au bout de quelques siècles, tous ces gens-là étaient des gens profondément religieux, Mystique, c'était encore les nouveaux alchimistes, on va dire, il y avait encore cette notion alchimique du Moyen-Âge. Tout à fait. Puis, Newton a travaillé sur ses principes de mathématiques pour la gravité, tout ça, pendant quelques années, mais il a fait plein d'autres choses dans sa vie. Il a essayé de découvrir les codes secrets de l'univers à travers l'Ancien Testament. Il est parti à la chasse aux dragons en Suisse, dans les montagnes. Il a fait plein, plein de choses comme ça qu'au XXe siècle, on a essayé de couvrir. Par exemple, au musée, on a voulu présenter une image de ces gens-là qui ne correspondait pas du tout à la réalité. Parce que c'était des... Parce que... Et au XIXe siècle, pour une partie du XXe siècle, beaucoup de jeunes scientifiques avaient oublié tout ça. ils ne connaissaient pas leur histoire. Donc, ils pensaient que la science, c'était synonyme de matérialisme, mécanisme, réductionnisme, naturalisme, etc. Alors, ce qu'on a essayé de faire dans le manifeste pour une science post-matérialiste, c'est de montrer que non, c'était pas... Ça, c'est des articles de foi qui font partie d'une... C'est comme une... C'est une doctrine, une idéologie quasi religieuse qui a influencé beaucoup, beaucoup la science puis qui joue un certain rôle encore. Je vais te raconter une anecdote. Je suis invité il y a une quinzaine d'années à la plus prestigieuse des universités françaises à Paris, la Sorbonne, la vieille université et tout ça. Il y a un comité de membres de l'Académie des sciences françaises qui sont là pour... Ils vont me faire parler pendant quelques heures puis après, ils vont faire une critique publique pour les étudiants qui sont là puis les membres, les professeurs et tout ça. Ils vont critiquer... C'est comme ça qu'ils opéraient. Ils vont critiquer mon discours. Alors, pendant deux heures, je présente toutes les... Mais là, on est déjà à une autre époque. Je présente tous les arguments possibles imaginables, toutes les évidences, les données de recherche scientifiques qui vont dans le sens opposé aux matériels scientifiques puis je vois que leur couleur, leur pression monte. C'est des vieilles barbes, il y en avait qui avaient 75-80 ans ou plus. Puis, à la fin, il y a un président du comité qui prend la parole puis qui me dit c'est long dommage qu'on ne soit pas quelques siècles plus tôt. Alors, j'ai dit « Ouais, j'ai une petite idée de pourquoi vous dites ça. » Parce qu'il dit « Tu sais ce que... Vous savez, docteur Beauregard, ce qu'on aurait fait avec vous il y a quelques siècles. » « Ouais, ouais, je serais passé... » « Ouais, c'était le bûcher ou la guillotine peut-être si on était en France. » « Ouais, il a dit effectivement. » Et là, puis là, ça c'est un exemple, ça fait 15 ans. Mais aujourd'hui, je peux dire que je peux me promener partout sur la planète, même dans les universités conservatrices les plus réputées. Puis je... Il y a 20 ans, je pouvais me faire attaquer physiquement. Puis il y avait du chahut dans la... Aujourd'hui, je peux présenter ça puis personne va essayer de m'attaquer. Ils ne seront pas d'accord, nécessairement, mais ils n'essaieront plus de... Dans notre groupe de scientifiques post-matérialistes pour le manifeste, il y avait Rupert Sheldrake, qui est le gars qui a présenté une théorie, on a dit, des champs morphogénétiques pour expliquer l'évolution biologique, par exemple. Et ça, ça allait en sens opposé au darwinisme. Alors, il m'avait raconté une anecdote lors d'une de ses conférences, mais qui date d'une quarantaine d'années. Il y a un étudien qui était venu après la fin de la conférence puis qui l'avait poignardé dans l'abdomen avec un petit couteau. Parce que... Pourquoi? Parce que les... Bon, les scientifiques, c'est des êtres humains puis les êtres humains sont souvent... Ils sont guidés par des impulsions au niveau émotionnel. Donc, Sheldrake, en présentant toutes ces données, perturbait profondément l'establishment scientifique, dont cet étudiant-là, parce qu'on venait présenter toutes les raisons pourquoi, finalement, le darwinisme était faux. Or, le darwinisme en biologie, c'est un autre article de foi. C'est comme en neurosciences dire le cerveau, ben oui, on sait tous que le cerveau produit la conscience, l'esprit, comme le foie sécrète la bile. Mais à mon époque, quand j'ai commencé, de remettre ça en question, il y avait un grand scientifique qui est un des collègues du docteur Penfield qui avait fondé l'Institut neurologique de Montréal dans les années 20, qui m'avait dit, parce qu'il vivait encore à cette époque-là, mais il était rendu très vieux, il m'avait dit, si t'essayes d'aller dans cette voie-là, mon ami, tu vas te faire massacrer, tu ne tireras jamais avantage de ce milieu-là, tu vas être considéré que ta vie va être difficile, tu vas être considéré comme un parieur, un mouton noir. C'est dingue, Mario, parce que là-dessus, on est d'accord. Moi, souvent, on me demande, parce que je suis dans la spiritualité, un peu comme toi, ils me disent, quelle est la religion la plus dangereuse dans le monde pour toi ? Alors, ils espèrent que je vais répondre musulman, je ne sais pas quoi, mais généralement, moi, je réponds, c'est le scientisme. Pour moi, c'est la religion la plus dangereuse au monde et là, tu es beaucoup plus de monde que toutes les autres religions, mine de rien, en partant de dogme, tu te rends compte qu'à une époque, on donnait d'autres Javels et même si je, sans être vache, tu prends les travaux de Pierre et Marie Curie sur la radioactivité, ils ont tué quand même un paquet de monde. À l'époque, on pouvait acheter du dentifrice radioactif et c'était la mode et on vous disait, c'est génial. Ah, c'est vrai, c'est génial. Il n'y a plus de problème dedans après, il faut être positif là-dessus. On reprend quand même Rupert Sheldrake parce qu'il y a des gens qui me posaient la question, mais Rupert Sheldrake, dans sa théorie, expliquait qu'on était tous réunis par des champs d'énergie et on communiquait avec ce champ d'énergie et que quand un certain nombre de personnes avaient, c'est un peu la théorie du centième stage, quand un certain nombre de personnes avaient appris quelque chose, ça facilitait cet apprentissage pour tout un restant de population entre guillemets identique avec des champs d'énergie plus ou moins identiques. Voilà, si je peux résumer la théorie de Sheldrake, vous vous rendez compte que rien que pour ça, il s'est pris un coup de couteau. Oui, oui, et puis il était expulsif. Je veux dire, il a quitté Cambridge, la prestigieuse université à l'Angleterre puis je veux dire, il a été comme exclu du monde académique après, il a continué mais comme indépendant. Mais aujourd'hui, par contre, avec le recul, ben là, il y a de plus en plus de monde qui considère que c'était probablement un visionnaire. Mais bon, ça dépend. On dira aussi la même chose du professeur Montagnier qui a osé travailler sur la mémoire de l'eau après sa retraite et qu'on continue encore à faire passer pour un vieux sénile alors que franchement, on n'obtient pas le prix Nobel en créant Lapin. Donc, mais je peux te dire une chose, c'est que quand la, bon là, je vais peut-être me faire tirer des roches, mais bon, quand ce qu'on a appelé la pandémie a débuté, je participais à un colloque scientifique où on avait fait venir, c'était à Séoul, en Corée du Sud, on avait fait venir des moutons noirs, des hérétiques dans différentes disciplines. moi, je représentais les neurosciences et le docteur Montagnier, il représentait la médecine et la biologie, mais une biologie informationnelle et tout ça, c'est très, très avant-garde. puis, donc, je peux te dire une affaire, ça, c'était l'année où il est décédé, ça, c'était le début de l'année. Il n'était pas séné, au contraire, je veux dire, il y avait un intellect extraordinaire. OK, physiquement, il était affaibli, il marchait avec, il y avait un fauteuil roulant parfois qu'il utilisait ou sa canne, mais non, au niveau intellectuel, il y avait toutes, toutes ses facultés. Donc, quand il est allé parler sur la place publique du virus, soi-disant virus, des vaccins, de nouveaux types de vaccins, il savait parfaitement ce qu'il faisait, ce qu'il disait, puis il est allé au Parlement du Luxembourg faire une déclaration publique, puis, pour essayer de renseigner les députés, les ministres européens, aussi, pour avoir un impact, puis, oui, je sais qu'on a dit qu'il était séné, mais moi, je peux vous dire que, parce que j'étais en contact, il n'était pas séné du tout. Tout au contraire. Ben non, mais non, mais c'est comme si on disait que, je ne sais plus, ce scientifique qui était dans un fauteuil qui parle d'astrophysique, donc, j'oubliais. Hawking, quand on parle d'esprit, il y a deux choses importantes à dire, c'est que, puis dans le livre Un saut quantique de la conscience, c'est ce que j'essaie de montrer, dans la première partie, je montre toute l'influence que, quand on parle d'esprit ici, ben, c'est dans le sens de toutes les fonctions mentales, nos pensées, nos intentions, nos croyances, nos émotions, etc. Tout ça, c'est de l'information. Moi, c'est ce que j'ai proposé dans un modèle théorique. maintenant, on peut voir, de plus en plus de physiciens voient l'univers de manière informationnelle. Donc, on a l'espace-temps, on a l'énergie, mais on a l'information qui guide l'énergie, qui est comme le support de l'information. Donc, le langage du mental, que moi, j'appelais ça le mentalet, le mentalet, il est traduit en neuronois, le langage des neurones, qui se forme électrique, qui se forme chimique dans le cerveau, mais tout est codé. Donc, mettons, tu as une pensée noire, une pensée de tristesse, tu as peur, tu fais sécréter, c'est traduit sous forme chimique, mais tu ne fais pas, ce n'est pas la même chose que si tu repenses à quelque chose de très joyeux, tu te sens bien, là, tu te mets à sécréter de la sérotonine, de la dopamine, etc. Quand tu es anxieux ou tu te rappelles de quelque chose de triste, tu arrêtes de sécréter de la sérotonine, tu en sécrites beaucoup moins, tu commences à sécréter de l'adrénaline, du cortisol, des hormones de stress et ça, c'est neurotoxique à certains dosages à la longue et notre système nerveux, notre cerveau, notre système nerveux, il est connecté avec tous les grands systèmes physiologiques de l'organisme, système immunitaire, de clénie, donc le corps, 37 trillions de cellules, virgule 2, les dernières estimations, c'est une gigantesque autoroute de l'information. tout est interconnecté. Ça, c'est l'esprit local, l'action psychosomatique et ça inclut même l'expression des gènes comme on le voit avec l'épigénétique. Mais on n'est pas limité à ça. Il y a une composante de l'esprit, la conscience qui fait partie de ça, qui agit de façon non locale ou extra-neuronale, on peut l'appeler de différentes façons et ça, c'est tout ce qui est, ça j'en parle dans le livre aussi, c'est tout ce qu'on appelle les phénomènes psy. Donc, on peut échanger de l'information à distance, on peut agir sur la matière aussi, pas simplement au niveau organique, notre propre corps, mais on peut agir au niveau physique. Bon, il y a plein, il y a des milliers d'études qui ont été faites avec ce qu'on appelle les générateurs de nombres aléatoires. Au fond, c'est comme une pièce de monnaie, mais au niveau quantique, puis c'est traduit dans notre monde macroscopique sous forme de zéro et de un, mais c'est comme si tu lançais en l'air une pièce de monnaie des centaines, des milliers de fois, on peut ajuster les paramètres pour l'échantillonnage, puis les êtres humains sont capables dans une certaine mesure d'influencer les générateurs pour faire produire plus de zéro, de un, ou vice-versa. Et il y a des conditions qui sont meilleures, qui permettent un meilleur impact. Par exemple, s'il y a un enjeu émotionnel, il y a une récompense d'associés, les performances augmentent. Si, au niveau de la perception extrasensorielle, si vous êtes lié, par exemple, avec l'autre personne, vous êtes en couple, vous êtes des jumeaux identiques, très proches, les performances sont beaucoup plus grandes. Si vous êtes un artiste visuel, par exemple, il faut pouvoir recevoir de l'information sur un mode télépathique, vous doublez la performance d'un individu qui n'est pas un artiste visuel. Il y a plein de choses comme ça qu'on a découvert au fil du temps. Et on s'aperçoit aussi que les gens peuvent s'entraîner. Alors, je dis, pour ceux qui n'ont pas de générateurs quantiques à la maison, vous pouvez vous entraîner avec un jeu de cartes Zénais qui est connu et qui vous permet de faire des statistiques par rapport à l'éatoire. Ça a commencé comme ça, dans les années 30. Ryan a commencé comme ça. Oui, par la suite. Donc, on a ces phénomènes-là, mais on a aussi tout ce qui touche à la mort. Donc, la nouvelle science de la conscience, elle tient compte de tous ces phénomènes-là, comme non seulement les expériences qu'on dit de mort imminente, mais dans certains cas, c'est vraiment des expériences de mort clinique. Tu vas plus loin dans le livre en saut quantique parce que tu parles même des vies antérieures. Oui. d'un champ beaucoup plus large et qui est l'ensemble, un ensemble de vies. Exactement. Finalement, tout ça pointe, quand on met toutes ces données-là ensemble, on arrive à la conclusion que finalement, il y a, en anglais, on dit one mind, il y a un. Tout est un. c'est-à-dire qu'on a des niveaux de perception quand on habite un corps physique, on a nos appareils au niveau sensoriel et notre cerveau est programmé de telle façon qu'on a l'impression d'être séparé, par exemple, des autres individus, des objets, des animaux, des végétaux, tout ça est séparé. Mais en réalité, dans les états élargis de conscience, dans certains états élargis de conscience, on peut réaliser que finalement, tout ça constitue une unité, un tout. Tout est interconnecté. Et ça, ça va dans le même sens que la non-localité et puis l'enchevêtrement au niveau quantique. Puisque ce que les décisions sont... Et comme tu le dis, c'est là qu'on rejoint les traditions anciennes où les anciens disaient l'amour est la clé mais où on s'aperçoit aujourd'hui que plus on aime quelque chose et plus on l'attire et plus on a un pouvoir entre guillemets sur cette chose, cette personne, cet événement pour peu qu'on arrive à se connecter à l'événement, à la chose ou à la personne. Oui, tout à fait. C'est quand même fort parce que vous réalisez... Alors, le fameux manifeste dont tu parles, si vous allez sur le site de Mario, vous allez le trouver, tu donnes le lien sur ton site. Oui, il est encore là, il a été traduit dans différentes langues, donc ils l'ont mis dans différentes langues. Mais on le trouve. En tout cas, si vous allez sur le site de Mario, qui est donc docteurmariobeauregard.com, vous allez trouver, on va parler après de tout ce que tu fais, mais vous allez trouver aussi plusieurs fois comment on parle de c'est quoi ce manifeste qu'il a signé, mais on le trouve. Il est public, les amis. Même s'il est en anglais aujourd'hui avec la traduction Google en ligne, vous arriveriez à avoir une traduction relativement correcte. Il n'y a pas trop de mots scientifiques à l'intérieur. Moi, je l'ai lu en travers, je n'ai pas trouvé une tonne de science dedans quand même. Non, non, on s'était vulgarisé parce qu'on voulait rejoindre un public plus large. Puis en France, c'est l'INRES qui l'avait traduit, qui l'avait publié aussi. L'Institut de Recherche, alors même, je suis à chaque fois, mais je ne suis pas le seul à perdre dans l'acronyme de REST parce que maintenant, ça s'appelle INEXPLORÉ. Donc comme ça, ils sont tranquilles, on a changé de nom, c'est devenu INEXPLORÉ. Même les éditions vont s'appeler les éditions INEXPLORÉ. C'est l'Institut de Recherche sur les expériences extraordinaires. Exact. Et je travaille souvent avec eux, en plus, c'est ça le pire. Ah oui ? Je voudrais parler quand même que tu sais, tu nous as accordé une heure et demie et je t'en remercie beaucoup, mais ça passe super vite, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. On va reparler aussi des autres livres. Experientia, La Nouvelle Science de la Conscience, là, tu l'as écrit à plusieurs scientifiques, plusieurs personnes où vous vous assemblez à reprenez encore une fois toutes ces expériences entre guillemets paranormales pour donner des explications dans un espèce de dialogue qui est super intéressant. Les pouvoirs de la conscience, j'allais dire, c'est pareil, non, c'est pas pareil. Chaque livre envisage la même problématique sous des angles différents et en fait, ils sont assez complémentaires les uns avec les autres. J'ai quand même rappelé que le dernier s'appelle, mais c'est un roman celui-là, ça va vous détendre. Le Néant, les Ténèbres et la Lumière, ça c'est plutôt un roman, vous n'aurez pas affaire à tout ce qu'on va trouver. Oui, c'est un, on pourrait appeler ça un roman spirituel, un peu dans la même catégorie que les livres de Paolo, Coelho et compagnie. Oui, c'est l'alginiste en moins. Jean Gounel, par exemple, en France, il écrit ce genre d'ouvrages. Donc oui, ça c'est pour détendre, se détendre finalement. Tu as des temps et ça informe en même temps. J'avais envie de te poser quelques questions. On va prendre celle du public, vous pouvez mettre des questions avec des points d'interrogation, je ne pourrais pas tout prendre parce que, Mario, je te remercie encore de nous accorder une heure et demie, mais une heure et demie, ça passe super vite. la première question que j'ai envie de te poser, c'est dans tout ça, on a l'impression que tu as un discours ésotérique et pourtant, tu as fait énormément d'expériences tout à fait pragmatiques et physiques et j'ai envie de te dire, quelle est l'expérience dont le résultat t'a le plus étonné ? Ah, c'est bizarre, tu ne t'attendais pas, mais allez, ça vient comme ça. Est-ce qu'il y a une expérience où le résultat t'est sorti avec un qui a été réalisée à l'an 2000, publiée en 2001 et ça a créé un nouveau champ de recherche. Je suis bien fier de ça. Aujourd'hui, ça a été cité des milliers de fois et c'était à l'époque, bon, j'étudiais aussi l'impact de la conscience sur les émotions dans le cerveau puis on ne croyait, à l'époque, on pensait que, pendant longtemps, on a pensé que, dans mon domaine, en tout cas, on avait des parties anciennes, au point de vue de l'évolution dans le cerveau, des structures anciennes qu'on partage avec des mammifères ou des reptiles même puis qu'on n'avait pas de capacité, finalement, de gérer soi-même ses émotions. Dans mon domaine, c'est ce qu'on pensait, mais dans les traditions spirituelles, au contraire, on enseignait des techniques depuis des milliers d'années. Mais bon, on ignorait ça dans mon domaine. Alors, en 2000, ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'imagerie par résidence magnétique et j'ai, avec mon équipe de recherche, on a examiné ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on génère une émotion très forte. Alors, on avait réuni, à cette époque-là, une douzaine d'étudiants universitaires, de jeunes hommes parfaits de santé puis on leur a présenté des extraits de films pornographiques pendant qu'ils étaient allongés dans le scanner avec des lunettes. Et, comme attendu, on a vu des activations très fortes au niveau de ce qu'on appelle le système limbique, la partie émotionnelle du cerveau. mais, dans une deuxième condition, on leur a demandé de devenir des observateurs détachés de leurs, des extraits de films, de leurs propres réactions au niveau physique, leurs sensations. Donc, de faire un peu ce qui se rapproche de, on appelle ça un recadrage au niveau cognitif, ça se rapproche beaucoup de la méditation de pleine conscience. Mais ces gens-là, les participants n'avaient aucune expérience en méditation, mais, ils ont réussi à éteindre tous les feux qu'on voyait allumés dans l'appareil de résonance magnétique au niveau du système émotionnel, du système limbique, pendant qu'on leur présentait d'autres extraits de films pornographiques. Et ça, ça a eu un impact au niveau international et comme je disais, ça a contribué à créer un nouveau champ de recherche en neurosciences. L'autre expérience aussi qui m'a rendu, qui m'a fait connaître beaucoup à travers le monde entier, c'est une expérience faite avec des carmélites, des contemplatives qui ne sortaient pas de leur couvent. Ça a pris trois mois à les convaincre, il a fallu travailler fort, mais ce qu'on voulait voir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque les religieuses étaient dans un état que pour elles, on décrirait de façon mystique, un état de contact, d'union avec ce qu'elles appellent Dieu. et en neurosciences, à l'époque, il y avait des neurologues qui proposaient que ces impressions-là, ces expériences-là, ça résultait d'une décharge anormale de neurones dans les lobes temporaux, les lobes qui sont situés au niveau des oreilles. Parce que parfois, quand il y avait une crise épileptique, le foyer était localisé au niveau du lobe temporal, les gens rapportaient, les épileptiques rapportaient parfois des expériences à caractère mystique. Donc, ce que j'ai voulu montrer, au fond, c'est qu'il n'y avait pas un point de Dieu dans le lobe temporal dans le cerveau, que c'était une structure qui pouvait être impliquée dans ce genre d'expériences-là. Effectivement, ce qu'on a vu, c'était un réseau assez complexe qui englobait le lobe temporal, mais qui aussi englobait d'autres régions qui étaient impliquées au niveau du schéma corporel, des émotions aussi positives, etc., etc. Donc, c'était un réseau complexe. Puis, par la suite, on a recommencé avec des gens qui avaient eu une expérience de mort clinique en arrêt cardiaque, mais qui étaient demeurés, qui disaient être demeurés en contact avec ce qu'ils appelaient la lumière. Donc, on a comparé, puis ça se ressemblait beaucoup à ce qu'on voyait chez les religieuses. Puis, on a testé aussi quelques moines bouddhistes également. Puis, finalement, ça pointait tous dans la même direction. Mais c'est... Ce qu'il faut dire par rapport à ces études-là, c'est qu'avec nos méthodes en neurosciences, ce qu'on voit, quand on mesure les codes de les petits cercles colorés ou de d'autres formes géométriques, c'est des corrélations. Donc, c'est des associations au niveau statistique entre des régions du cerveau qui changent d'activité et ce qui se passe au niveau de l'expérience subjective de la personne, à savoir, elle a l'impression qu'elle est en contact avec la lumière ou avec quelque chose de plus grand que soi. Mais ça n'implique pas de causalité. Donc, les... Ce n'est pas parce qu'il y a de l'activité. C'est la même chose, par exemple, si on regarde une toile d'un grand maître, Cézanne, par exemple, Gauguin, qu'importe, effectivement, on va avoir de l'activité au niveau du cortex des régions visuelles et tout ça, au niveau émotionnel, probablement. Mais est-ce que ça veut dire que la toile n'existe pas et que c'est purement une illusion? C'est le genre de raisonnement que les scientifiques en neurosciences faisaient avant que je décide de faire cette expérience-là. Puis après, le discours s'est modifié puis on a commencé à parler de neurothéologie puis de... Mais aujourd'hui, on essayait de le faire de façon réductionniste encore. Mais il y a d'autres scientifiques, par exemple, qui sont apparus plus jeunes qui ont été influencés par ça puis qui, aujourd'hui, ont pas la même posture idéologique, sont beaucoup plus ouvertes. Donc, ça, c'est deux choses dont je suis fier, mais aussi, évidemment, le manifeste pour une science post-matérialiste parce qu'il y a des gens qui m'ont dit finalement, ça va être dans mon ex-conjoint, ça va probablement être la chose pour laquelle tu vas être reconnu le plus longtemps. Je pense aussi. Ça sera ça. Je pense aussi, mais tu peux être fier de tout ce que tu as fait globalement. T'as laissé les traces un peu partout. Mais en réalité, mais contrairement à ce que les sceptiques du Québec et d'autres disent contre moi, les éthéticiens, tout ça, non, je ne suis pas quelqu'un dans le domaine ésotérique. Je m'appuie sur des données empiriques, sur des études réelles et j'en ai fait une tonne d'études. J'ai des centaines de publications. Ça pourrait être bien que tu sois critiqué par des gens qui eux-mêmes ont publié pour qu'ils voient quand même que quand on publie dans des revues comme Nature ou Science ou je ne sais pas quoi, vous n'arrivez pas avec un article issu de votre mental comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Non. Bon, après, il y a des gens qui vont dire que tu as été sérieux dans certaines études et pas sérieux dans d'autres, mais la critique, elle est toujours facile. Mais en tout cas, pour ceux qui liront tes livres, ils verront dans la bibliographie, dans les notes de bas de page, un peu partout que... Ben non, je vous invite à lire. Après, on peut remettre en cause PubMed, on peut mettre en cause toutes les bases scientifiques, mais dans ce cas-là... Oui. Mais comme tu le dis, c'est souvent une science. Alors en parlant de ce scientisme, etc., de cette nouvelle religion qu'est la science et qui, en tout cas, qui, à mon sens, fait plus de victimes que toutes les autres, j'ai envie de dire... Et je t'avais posé la question avant qu'on démarre, mais... par rapport à différents pays, t'as été quand même dans le monde entier, États-Unis, effectivement, Amérique du Nord, France, t'as fait tout, t'as fait énormément... T'as voyagé pas mal, hein? Sur tous les continents. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Amérique, Nord-Amérique et l'Europe au niveau scientifique sur ces approches? Il y en avait au tout début. On trouvait plus d'ouvertures... Ben, c'est pour ça que je me suis retrouvé à l'Université d'Arizona aussi pendant... en 2013 parce que j'avais de la difficulté avec les gens qui dirigeaient la faculté de médecine où j'étais à l'époque parce qu'ils voulaient que je travaille dans le domaine de pharmaceutique. Je travaille avec Pfizer, par exemple, et les modernes et compagnie. et j'ai fait une étude il y a 30 ans avec Pfizer. C'était la première molécule pour aider contre le traitement des démences comme l'Alzheimer, par exemple, au niveau de la mémoire. Et les résultats étaient... Je sais pas si je peux dire ça publicement, mais assez nuls. Et là, on m'interdit de publier mes résultats de recherche. C'était dans le contrat. On m'avait payé une année de salaire comme jeune chercheur. Mais en échange, ça allait pas dans le sens que la compagnie attendait. Donc, j'avais pas le droit de le dire au monde, finalement. Ça a été ma dernière collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Mais les personnes qui dirigeaient les doyens, faculté de médecine, vice-doyens, tout ça, je comprends qu'ils voulaient qu'on fasse des... Surtout que j'étais formé comme quelqu'un en neuropharmacologie de base et tout ça. Donc, oui, j'aurais pu faire ça, mais ma voie à moi, mon chemin, c'était pas ça. Mais ça m'a créé beaucoup de difficultés. J'avais des ennemis, finalement, qui en ont profité en 2013 pour me... Il y avait des gens qui me protégeaient à la faculté de médecine pendant des années puis ils sont allés à la retraite. Il y a eu une nouvelle administration puis c'était tous des gens dans la vision matérialiste. Ils allaient à la scientifique. Alors, ils en ont profité au lieu de me donner ma permanence jusqu'à ma retraite à l'Université de Montréal. Ils ont décidé de me laisser aller même si je leur avais fait de la publicité dans le monde entier. Ils m'ont dit c'est pas le genre de publicité qu'on voulait. Nous, on veut... On aime les molécules, on veut ce genre d'études-là. Puis finalement, on pouvait pas se comprendre puis je suis allé à l'Université d'Arizona et oui, à cette époque-là, tu vois, le premier centre de recherche sur la conscience s'y apparaît en 1995 à Tucson, en Arizona, à l'université. Donc, dans les états du sud-ouest américain, peut-être aussi à cause de la proximité avec la culture amérindienne, parce qu'en Arizona, par exemple, il y a des Navajo, des Apaches, des Unis, etc. on acceptait plus ce genre d'études-là. Donc ça, c'était au début, mais aujourd'hui, bon, il y avait une avance par rapport à l'Europe, mais aujourd'hui, là, tu vois, je m'en vais en Suisse dans moins de deux semaines puis il y a un gros colloque organisé à Lausanne, ils attendent près de 900 personnes puis on a des jeunes de l'Université de Lausanne, tu vois, qui représentent l'approche traditionnelle, mais ils m'ont invité pour finalement représenter l'approche post-matérialiste, si on veut. Et maintenant, il y a de plus en plus d'ouverture aussi en Europe, même en France, jusqu'à un certain point, mais la France, c'est le bastion du rationalisme. On dit que c'est le pays Descartes, mais sans connaître Descartes, quoi. Non, parce qu'en fait, Descartes n'était pas vraiment un hyper-rationaliste, au contraire, mais oui, sans connaître Descartes. Mais même là, il y a des choses qui bougent et tout ça, donc, puis il y a des... En Amérique du Sud, on a des cultures qui sont en contact quotidien permanent avec l'invisible, donc, par exemple, au Brésil, je suis allé souvent, on m'a fait visiter des hôpitaux. À Sao Paulo, qui est quand même une... C'est pas une petite ville. C'est pas impressionnante, là. Bien, il y a des collaborations. Tu vas dans les hôpitaux, par exemple, je suis allé dans des hôpitaux psychiatriques et les médecins, les spécialistes qui font de la recherche en psychiatrie travaillent en collaboration avec les médiums. Les médecins spirituels. Oui, oui, c'est... Bon, mais ça, c'est le Brésil, mais c'est... c'est comme ça bien des endroits sur la planète. Donc, bien, en France, par exemple, il y a quand même... Je pense que les barreurs de feu peuvent aller dans certains hôpitaux. Ah, ils se disent bon, mais on dit rien. Ils sont tolérés. Voilà, en tout cas, souvent, tu as les oncologues qui donnent une petite carte de visite en disant si vraiment ça ne va pas, vous appelez là, tu vois. Ils te filent la carte sous le manteau en disant vous ne dites pas que c'est mort. Mais je verrais que ce sera mieux que la biafine. Mais c'est vrai, la biafine, c'est le produit qu'on met sur les brûlures de radio. Et c'est vrai que ça commence la période. Oui, puis tu sais, on est comme dans une époque de... Là, on est comme dans une... Selon le modèle de Kuhn dont je parlais dans la structure des révolutions scientifiques, on est dans la période de transition entre deux grands paradigmes, l'ancien et le nouveau. Donc là, dans cette période-là, tu as des scientifiques conservateurs qui se rattachent à l'ancien paradigme, qui maintiennent... Ils veulent maintenir l'intégrité de l'ancien paradigme. Puis tu as des gens comme moi qui sont plus des bagarreurs, des hérétiques. Des hérétiques par rapport à l'ancien paradigme qui veulent amener quelque chose de nouveau puis qui disent qu'il faut amener quelque chose de nouveau. Puis ça va durer pendant... Je ne sais pas combien de temps, combien de décennies, mais je pense que... Je suis assez confiant qu'on s'en va vers quelque chose de complètement nouveau. Et parce que la science aujourd'hui, c'est considéré comme... Ça a remplacé la religion comme l'autorité cognitive ultime, absolue. S'il y a vraiment une révolution scientifique qui va dans ce sens-là, ça pourrait transformer le monde assez rapidement et avoir un impact énorme encore plus que la révolution copernicienne à la Renaissance. Et on va peut-être être aidé aussi, tu sais, par un écroulement du système financier où il va falloir qu'on trouve des remèdes informationnels pas chers plutôt que des molécules hyperchères. Oui, parce que de l'autre côté, on a des gens qui travaillent au niveau de la finance mondiale, au niveau pharmaceutique, à plusieurs niveaux, qui vont en s'en s'opposer. Donc, il va y avoir comme un espèce qu'il y a un affrontement, une tension entre qui va l'emporter. Ça, personne ne peut le dire, mais il y a quand même de plus en plus d'ouverture dans le grand public. Moi, j'ai quand même de l'espoir. On est moins puissant parce qu'on n'a pas les outils. On ne crée pas l'argent à partir du vide. Nous, ex-Nihilo, par exemple, contrairement à nos amis de l'autre côté. mais par contre, on est très créatif. Puis, depuis la crise sanitaire, il y a plein de médias indépendants qui sont apparus, des chaînes, il y a des recroupements d'individus, tout ça. Ça donne beaucoup d'espoir. Les gens, maintenant, se laissent pas... Il y a de plus en plus de monde qui se résistent, mettons, à certains changements parce qu'au fond, il y a deux. Il y a l'ombre ou les ténèbres d'un côté, il y a la lumière de l'autre. Dans les deux tendances qui s'afforment, puis c'est très différent. Les impacts de ces deux tendances-là sont complètement différents. Il y en a une qui est beaucoup plus sexée, qui nous amène vers le chaos, la destruction, la mort, et l'autre, vers la lumière, la vie, la créativité, l'intelligence, la transformation. On arrive à aller entre les lignes ce que tu essaies de nous dire et je t'en remercie. J'en ai déjà trop dit parce que tu sais quoi? Ça, c'est une petite confidence. Il y a quelques années, j'avais été interviewé dans le cadre d'un podcast américain qui est très, très écouté sur la conscience par des millions de personnes et on m'a demandé ce que je pensais du fait d'être confiné chez moi dans ma maison puis des mesures sanitaires puis de l'interdiction de voler, etc., etc. Et pendant cinq minutes, j'ai... il n'y avait plus de filtre et j'ai dit ce que je pensais véritablement et j'ai aussi dit que j'avais poursuivi mon propre gouvernement en action recours collectif contre les mesures de confinement long terme, etc., etc. Et là, c'est revenu aux oreilles des gens qui m'avaient intégrer à l'Université de l'Arizona et même mes propres amis dans le clan post-matérialiste, à ce moment-là, ont été obligés de me lâcher en disant « Ah, bien là, tu n'es plus un scientifique, là, tu deviens un activiste, un conspirationniste. » Et donc, maintenant, je suis indépendant parce que je suis retiré du milieu académique officiellement. mais je n'ai pas peur de mes opinions. Au fond, moi, j'ai fait ça à la main à contre-courin pendant toute ma carrière. Oui, et puis on va voir que ça t'amène à d'autres choses et à donner des cours sur des choses intéressantes. On va prendre quelques minutes. Je vais prendre une ou deux questions. Mais oui, ta position est courageuse et puis l'avenir t'a donné raison parce que ce n'est pas pour rien qu'on a arrêté les confinements depuis le Moyen Âge et parce qu'il y a quand même d'autres solutions et que globalement, ça ne servait pas à grand-chose. Non, il y avait déjà pour une action qui devait se rendre en cours suprême au Canada, j'avais revu toute la littérature scientifique en psychologie sur les effets en psychologie et en psychiatrie sur les effets négatifs des confinements de longue durée. Il y a déjà toute une littérature qui existe là-dedans donc au Canada, on a refusé d'entendre notre cause en cours suprême mais finalement... Je rappelle qu'on pense quand même, moi, que je devais signer des auto-autorisations de sortie, c'est-à-dire que je signais un papier fait par moi, écrit par moi, signé par moi m'autorisant à sortir une heure. On en reparlera dans quelques années pour dire bon... Oui, oui, oui. Comment dire ? Alors, je vais synthétiser les questions qu'on m'envoie, il n'y en a pas 50 000, puis je vais essayer de mélanger des questions de plusieurs autres. On me demande si tes travaux sont proches de ceux du professeur Laskoff, mais je ne sais pas qui c'est. Laskoff, c'est un médecin américain, Leonard Laskoff, qui travaille avec l'amour, puis il a développé l'amour, mais au sens inconditionnel, comme il la voit comme une force au fond qui peut affecter le monde physique, puis il a fait plein de démonstrations, oui, dans ce sens-là, puis j'en parle d'ailleurs dans mon livre Un saut quantique de conscience, une influence au niveau de la structure d'ADN, la molécule d'ADN, Laskoff était impliquée dans une des expériences dont je parle dans le livre. J'ai beaucoup aimé tes livres, je le rappelle, pour moi, ils sont, l'équivalent, je devrais dire américain, serait Greg Braden, mais lui, ce n'est pas un vrai scientifique, c'est plutôt un journaliste, entre guillemets. Toi, tu le fais avec une approche scientifique, c'est très bien, mais je fais un rapprochement, vous avez fait du beau travail tous les deux. J'ai deux questions, je vais synthétiser les deux questions en une. Si on développe la conscience à un haut niveau, ça voudrait dire qu'on pourrait influencer n'importe quelle action et arriver à un niveau où on peut créer par la pensée. Ça, c'est... Potentiellement, oui. Potentiellement. Et c'est peut-être ce qui... Il y a certains humains qui... Des cas un peu hors normes qui sont capables, paraît-il, de manifester des phénomènes extraordinaires et tout ça, mais on peut imaginer, par exemple, une civilisation avancée dans l'univers physique, une autre civilisation qui est rendue à ce niveau-là et qui fait effectivement ça. Une question de moi, c'est qu'est-ce qui pourrait... Qu'est-ce qui limite notre pouvoir créateur par la pensée? notre équipement neurologique? Ah. Notre équipement... Le cerveau agit comme... Oui, il agit comme une interface pour l'esprit, la conscience, mais il agit aussi comme une valve de réduction, comme un filtre. Ça, ça avait été compris. Déjà, il y avait des gens qui... Le philosophe Henri Bergson, il y a plus d'un siècle, parlait déjà de ça. Le père de la psychologie américaine, William James aussi, avait proposé ça. Le système nerveux opère comme une valve de réduction. Donc, c'est ce qui explique que dans un état élargi de conscience, lorsque la fonction filtre du cerveau n'opère plus et que l'activité cérébrale tombe à plat, on est libéré de la valve de réduction et là, on est dans un état extrêmement élargi de conscience. Donc là, tu n'es pas en train de parler de croyance. Non, c'est en train de parler de quelque chose de bien presque physique, là. Pardon? Tu n'es pas en train de parler des croyances limitantes, mais de quelque chose de plus physique. Physique, biologique. Oui, oui, oui. Biophysique. Oui. C'est-à-dire... Mais, dans certains cas, on peut altérer la fonction filtre du cerveau, par exemple, avec des substances psychédéliques ou avec... Si on pratique l'isolation sensorielle... On salue notre ami Olivier Chambon. Ben oui. Sur les psychédéliques. Exactement, mais c'est vrai, c'est qu'on affecte la fonction filtre du système nerveux et à ce moment-là, notre conscience non locale a plus de marge de manœuvre, elle devient plus manifeste. Et ça répond à la question suivante où on me disait je souffle de troubles anxieux généralisés. Jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur le corps, sur la mémoire et le cognitif? C'est associé... Je ne veux pas faire peur à la personne, mais c'est associé l'anxiété à la libération d'hormones de stress qui ont un impact toxique à long terme. Donc, les gens qui vivent beaucoup d'anxiété ou qui vont ruminer, par exemple, qui ont des pensées dépressives, il y a des études de corrélation statistique qui montrent aujourd'hui qu'elles ont beaucoup plus de chances de développer à long terme des mances. Parce que, comme je l'expliquais tantôt, quand je parlais de traduction du mentalet en neuronois, ce qui se passe dans notre espace mental, notre champ psychique, c'est de l'information qui est traduite sous forme biologique, sous forme chimique, sous forme électrique. Donc, c'est important de faire un travail à ce niveau-là. Une autre question. Oui, mais je te remercie, effectivement. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, donc il y a un vrai travail. Le monde est fait, sans délevage, le monde est fait pour nous rendre en-dessus en ce moment. Ça fait peur. J'avoue, c'est vrai. Je suis bien d'accord. C'est particulier. Alors, une question quand même qui est pas mal, tu sais que souvent, il y a cette légende, entre guillemets, mais que toi, tu as peut-être démasquée, qui dit qu'on n'utilise que 10 à 20 % des capacités de son cerveau. Neuromyx. Neuromyx, c'est le nom quoi? C'est un appareil, c'est le thermomix version cerveau? raconte-moi deux. Est-ce que c'est un mythe? Oui. Dans le cerveau, on a près de 100 milliards de neurones. Dans le cerveau humain, adulte, jeune, on a entre 5 et 10 000 contacts synaptiques par neurone. Donc, on a à peu près 10 à 24, un quintillion de synapses dans le cerveau humain, c'est-à-dire l'équivalent du nombre d'étoiles dans tout l'univers physique. Donc, non, on n'utilise pas seulement 5 % du cerveau, c'est qu'on utilise les deux hémisphères, d'ailleurs, ça c'est un autre neuromythe, cerveau droit, cerveau gauche, les deux hémisphères sont connectés par ce qu'on appelle une structure qui contient des centaines de millions de fibres nerveuses qui connectent les deux hémisphères. C'est juste que il y a des certains, il y a un hémisphère qui est plus spécialisé dans certaines fonctions que l'autre, mais même pour toutes les fonctions, le langage, peu importe les émotions, les deux hémisphères contribuent. Donc, non, le cerveau est recruté dans son ensemble, sauf que ce qu'on peut changer, par contre, c'est que par entraînement, on peut rendre, on peut créer de nouveaux réseaux, c'est la neuroplasticité, et on peut rendre le fonctionnement de notre cerveau plus performant. Ça, c'est possible. Dans ce sens-là, oui, on n'utilise pas, on ne développe pas notre plein potentiel. D'accord. Donc, cerveau droit, cerveau gauche, les amis, oui, c'est un mythe parce qu'on repose la question. C'est pour ça que, par exemple, le docteur Charbonnier parle de conscience intuitive extra-neuronale et de conscience analytique cérébrale, mais il ne détermine pas si c'est à droite ou à gauche. Il dit qu'il y a une partie qui analyse, une autre qui n'analyse pas. Et ce que tu es en train de dire, c'est que même si on n'arrive pas à cartographier de manière très, très précise le cerveau où on connaît certaines zones, que les autres existent quand même et qu'elles ont quand même une activité. Continuellement. En permanence. Oui, puis on voit ça, on sait ça maintenant parce que les techniques d'analyse se sont raffinées puis maintenant, on a des outils qui nous permettent de voir ce qu'on appelle la connectivité entre les différents réseaux, les différentes régions. Donc, on voit que finalement, il y a une interconnexion complexe continue dans le cerveau. Et le mythe des 10 ou 20%, tu sais d'où il vient, qui c'est qui a inventé un jour qu'on n'utilisait que la moitié de notre cerveau, on ne sait pas trop d'où ça sort cette histoire-là. Non, c'est comme une légende urbaine, j'imagine. Oui. Bon, Mario, comme il ne nous reste que 3 à 4 minutes pour refaire notre heure et demie et je te remercie encore, je voudrais montrer aussi, tu mets en place un système que tu vas répandre qui s'appelle Holosynthève, qui est une approche qui va permettre aux gens justement d'accéder à ces champs de conscience et tu as décidé d'ouvrir un petit peu ton enseignement à Holosynthèse. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Ben, ça, c'est en lien avec les recherches que je faisais sur les états de conscience élargie, les expériences spirituelles et tout ça. C'est que souvent, quand j'ai fait publier mes recherches dans ce domaine-là, j'ai été interviewé par plein de journalistes de différents pays puis il y a une question qui revenait toujours, c'est, ouais, mais c'est bien beau de démontrer que les expériences mystiques sont liées à un réseau complexe en cerveau et tout ça, mais au fond, dans quelle mesure ça aide, monsieur, madame, tout le monde? Et ça, j'ai réfléchi à ça pendant une année, une année et demie, je dirais, et là, je me suis dit, ouais, c'est pas tous les gens qui peuvent ou qui vivent une vie monastique, qui peuvent s'adonner à la contemplation, la méditation pendant des heures et des heures à tous les jours, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait amener des gens dans un état élargi de conscience en modifiant l'activité du cerveau mais en faisant ça de manière légale mais de manière rapide? Et là, je suis tombé sur la stimulation acoustique avec des sons. Alors, j'ai fait des expériences dans le laboratoire avec ça, mais il y avait déjà d'autres laboratoires qui travaillaient dans ce domaine-là. Il y avait l'Institut Monroe qui travaillait de cette façon-là, qui a été fondé au début des incendies en Virginie, aux États-Unis. Et il y a surtout les chamanes qui avaient découvert ça intuitivement il y a 100 000 ans probablement, 50 000 ans possiblement. avec le battement des tambours. Donc, ils avaient découvert qu'on pouvait changer l'état de conscience de cette façon-là puis de faire des voyages de cette manière-là. Donc, on a fait des études au laboratoire avec ça et là, j'ai réalisé que ce qu'on voyait mettons, la cartographie du cerveau qu'on voit chez Mathieu Ricard par exemple, mais qui médite depuis 40 ans, on pouvait la reproduire chez quelqu'un qui n'a pas d'entraînement comme Mathieu Ricard par exemple, on peut la reproduire. Donc, pourquoi? Parce que le cerveau, il a cette propriété-là qui peut rentrer en résonance avec des fréquences qui sont, qu'on lui présente. On le stimule de différentes manières. Donc, par exemple, si on stimule le cerveau avec des sons d'une fréquence de 10 cycles par seconde, 10 hertz, ça correspond aux bandes de fréquence aux ondes alpha. Le cerveau qui n'est pas dans cet état-là, mettons, qui est dans un état d'éveil normal qui va générer des ondes plus rapides, beaucoup d'ondes bêta, on peut le faire changer d'état en à peu près 5-6 minutes. La réponse d'entraînement s'opère comme ça. Donc, quand j'ai réalisé ça, ce que je me suis mis à faire, c'est des tests, des petits groupes. Je rencontrais des gens, ce n'était pas dans le cadre de recherche officielle, c'était plus de manière privée. Puis, je voulais voir si on pouvait amener les gens dans des états élargis de conscience comme ça puis les guider à vivre certains types d'expériences, par exemple. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années et ça m'a donné l'idée finalement de développer mon approche psycho-spirituel parce que je voyais que ces gens-là pouvaient vivre des expériences de connexion avec une dimension de soi que, bon, de façon simpliste, je voulais contraster le petit moi, l'égo, avec un plus grand moi. On l'appelle le grand moi pour simplifier. C'est comme notre essence spirituelle si on veut qui... Alors, on peut amener des gens à entrer en contact avec cet aspect-là d'eux-mêmes à un autre niveau assez rapidement. Donc, j'ai accumulé des données avec ça et c'est ça qui m'a mené. Puis, je me suis promené dans... Je suis allé en France un petit peu mais je suis allé en Belgique. Je suis allé à beaucoup d'endroits au Québec et j'ai pu tester à peu près 2000 personnes de cette manière-là et c'est les résultats qui m'ont... Parce qu'on voit des choses assez remarquables parfois lorsque les gens se contactent avec ce niveau-là. On peut voir des rémissions de maladies sérieuses. On peut voir toutes sortes de choses. On peut voir des gens qui se remettent d'états dépressifs qu'ils vivent depuis des décennies. C'est parce qu'on amène la conscience d'individus dans un autre niveau. La perspective qui souffre chez l'être humain, c'est le petit moi, l'ego. Mais lorsqu'on rentre dans un état d'âge de conscience et que notre sens d'identité change, notre perspective change aussi automatiquement par rapport à nos problèmes et notre capacité aussi d'agir au niveau du corps, d'agir au niveau du monde matériel est plus grande lorsqu'on rentre dans un état de conscience qui est plus large et qu'on s'identifie à quelque chose de plus grand. Tout un effet fait, on voyait ça aussi avec les transcommunications hypnotiques de Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques, oui. Mais alors, Holosynthèse, les gens, ils viennent te voir, ils ont un cours, c'est des bandes audio, ça se passe comment si les gens veulent travailler avec Holosynthèse? Ben là, au Québec, il y a la première formation, donc la partie théorique, je la donne de façon en ligne, mais en direct, mais ça va être, c'est enregistré, donc la partie théorique va se faire en ligne, la partie pratique, expérientielle, se fait en présentiel, donc je vais aller présenter, je vais aller introduire ça au Suisse, dans quelques semaines à Lausanne, puis j'ai une, avec Vertical Project, avec Naguib Kari, on est en train de planifier une série d'événements en France au fin mars, début avril 2024 aussi. Super. Bon, si ça vous intéresse, les amis, vous pouvez écrire au mail info arrobas drbario-beau-regard.com Oui, tout à fait. Et on vous donnera des renseignements, c'est écrit sur son site, hein, vous n'inquiétez pas. Oui. Mais c'est très prometteur parce qu'effectivement, tu sais que les rues sont des systèmes fréquentiels pour guérir, et à t'as d'autres, ce qu'on appelle les plaques de Colsoft, c'est des systèmes fréquentiels aussi. Et là, tu viens de nous trouver un système dont tu vas former en fait des praticiens en holosynthèse quelque part. Oui, ça, ça m'intéresse parce que, à cause des résultats que j'ai observés au fil de mes tests au fil des années, donc oui, je vais former, mais je veux dire, je ne veux pas opérer comme une usine à l'américaine, donc, mais d'abord et avant tout, je veux faire vivre ces expériences-là parce qu'elles ont un pouvoir de transformation, donc, c'est ça, l'objectif, mais oui, aussi, de former ce que j'appelle des accompagnants qui vont travailler avec des accompagnés dans le futur. en tout cas, très prometteur, Mario, t'es pris ton heure et demie, même un peu plus, je te remercie mille fois de ce moment-là, les amis, si vous voulez suivre, trouver les livres de Mario, voir ce qu'il fait, www.docteurmariobeauregard.com, je vous remets le site ici, encore une fois, merci, ce que je vais te demander, c'est, je laisse toujours les mots de la fin à mon invité, donc tu peux préparer ça dans un coin, je vais parler de la prochaine émission et je te reviens tout de suite. Les amis, dans la prochaine émission, on sera encore au Québec, on ne quitte pas le Québec, et on sera avec une dame qui est très connue ici, qui est quand même un peu connue en France, c'est Sylvie Ouellet, et Sylvie Ouellet est une grande médium, quelqu'un qui travaille, vous allez voir correctement, qui n'est pas flyé, comme on dit ici, le mot flyé, vous comprendrez un peu ce que ça veut dire, je vous le redirai la prochaine fois, mais en tout cas, elle n'est pas dans le décollage, on va dire ça comme ça, et on parlera avec elle de la mort, de ses esprits qui sont autour, on parlera de ses différents livres, je regarde derrière parce qu'elle m'a envoyé sa pile de livres que j'ai lu, il y en a un paquet, mais j'ai lu ceux de Mario aussi, je vous rassure, je lis toujours les livres de mes invités. Mario a des très très, ses livres sont faciles, si c'était difficile, je vous le dirais, par exemple, Philippe Guimant, je vous explique ses bouquins, pour être prêt à les lire, à Philippe, après, le pic de la conscience, ça se lit facilement, mais les autres, il faut quand même être un peu accroché, maintenant, il l'a fait en BD, alors je vous avoue qu'en BD, c'est plus vulgarisateur, c'est plus sympa, on s'en retrouve un petit peu plus avec ça, mais ceux de Mario, ça se lit tout seul, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, ça se lit très très bien, donc vous pouvez y aller, il y en a aux éditions très Daniel, donc c'était, je ne vais pas tous les reciter, mais je pense du cerveau à Dieu à ce quantique dans la conscience, la nouvelle science de la conscience, si je devais vous en donner trois, je vais vous donner trois là, parce que je les connais bien, les deux autres un peu moins, et puis n'oubliez pas, le dernier, le néant, les ténèbres et la lumière, il n'est pas grand, moi je l'ai lu en une après-midi, après vous allez me dire que je l'ai dit, mais il fait 134 pages, ce n'est pas insurmontable, et ça vous fait, croyez-moi, c'est mieux qu'un certain feuilleton Netflix, on va dire, donc c'est sympathique, Mario, je te remercie encore, je voudrais te laisser les mots de la fin, et puis te dire, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos amis à propos de ce que tu veux, c'est Open Bar, et merci encore. Ne désespérez pas pour le futur, il y a beaucoup d'espoir. Merci, c'est tout, on ne prend que l'espoir ? C'est tout. Allez, les amis, c'est un grand message d'espoir, merci à toi, et puis à bientôt les amis, au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501